des girafes des lions des hippopotames et même des rhinocéros pourtant nous ne sommes pas dans la savane africaine mais bel et bien en france à 20 km de nantes françoise et claude ont décidé d'offrir à leur petit-fils basile un séjour hors du commun mais ce safari plus vrai que nature n'est qu'une mise en bouche avant d'arriver au campement car nous sommes dans un camping d'un nouveau genre d'ailleurs ici on préfère dire bivouac bienvenue au campement du bivouac on va découvrir ce que c'est bivouac ou camping peu importe ce qui est sûr c'est que notre trio de choc va bel et bien dormir sous une tente allez c'est toi qui rentre en premier mais très bon et très très africain une tente aménagée et même décoré à l'africaine bien loin des tentes à monter soi même est ce que c'est confortable c'est un peu dur nicole n'a encore jamais dormi sous une tente elle n'est pas tout à fait tranquille il faut dire que les tentes sont plantées en pleine nature à seulement quelques mètres des animaux sauvages une véritable expérience en perspective qui n'a pas l'air d'effrayer basile il ya des loups derrière le campement mais je me sens bien protégé parce qu'il ya des fils électriques il ya un fossé il ya des barrières en bois et qui font peur de l'homme l'aventure sont les risques c'est un des points forts du séjour ce genre de concept original se développe à vitesse grand v un peu partout en france on les appelle les néo camping cabane dans les arbres yurte mongole roulotte des formules étonnantes et à tous les prix qui attirent petits et grands aventuriers notre safari nantais a ouvert il ya deux ans depuis il affiche complet chaque été quand la météo est de la partie que les loups les lions tout le monde est de la partie c'est vrai que c'est un dépaysement total on est à 15 minutes de nantes et en même temps au coeur de l'afrique il ya toutes sortes de sons c'est une aventure un peu hors du temps on va récupérer un peu de bois la fin de journée approche le guide commence à préparer la soirée pour le groupe au menu ce soir patates douces au feu de bois et brochettes de walibi un cousin du kangourou à la nuit tombée le groupe se réunit autour du feu de camp le guide en profite pour faire le point sur les habitudes nocturnes des animaux sauvages par rapport au sommeil des animaux là ils vont dormir pendant trois quatre heures et après donc trois quatre heures ils vont être actifs pendant deux heures en clair si vous voulez passer une nuit paisible ce n'est pas le bon endroit mais heureusement basile n'est pas venu pour dormir il profite de chaque instant de son aventure ça va l'ambiance me plaît on raconte des histoires en rapport avec l'afrique et les animaux et j'aime bien françoise semble moins sereine à l'idée de dormir au milieu des bêtes sauvages mais elle prend sur elle soit en toi à demain matin à demain on va décider de coucher ou françoise a décidé de positiver pas de bêtes féroces cachées sous les draps c'est déjà ça pour l'instant ça va très bien mais on sait pas on espère qu'on passera une bonne nuit oui alors bonne nuit nous allons nous coucher 6 heures du matin mieux vaut être prévenu à cause des bruits d'animaux impossible de faire la grâce matinée en tout cas françoise semble avoir survécu à sa première nuit j'ai entendu les animaux mais je sais pas lesquels sur le matin plutôt rien à dire et pas ça s'est pas mal passé si vous aussi vous souhaitez partir à l'aventure sans prendre l'avion et sans décalage horaire comptez 160 euros par jour et par personnes ce n'est pas donné mais comparé à un vrai safari ça reste une bonne affaire voyons celle là c'est la nôtre regarde moi nous sommes en vendée sur l'île de noir moutier richard et alice sa fille de 12 ans découvre la tente dans laquelle ils vont passer une semaine de vacances ici encore rien à voir avec un camping classique richard et alice découvre avec enthousiasme leur tipi tout confort de 25 mètres carrés une vraie pièce à vivre une cuisine équipée et comble du luxe pour nos campeurs deux chambres séparées allez moi je prends celle là celle là va être très bien ça c'est la chambre du père alors ici on voyait de la place et ce qui fait toute la différence une vraie salle de bain et même des toilettes on n'aura même pas aller avec notre rouleau pour traverser le camping on va génial on sent bien on sent chez nous non très agréable très content d'avoir choisi cette option une option digne d'un hôtel quatre étoiles qui évite la corvée du montage de la tente et du planté de piquets en moins de dix minutes les affaires sont rangées dans les placards et c'est déjà les vacances prix du confort 500 euros la semaine pour quatre personnes c'est un peu plus qu'un camping classique mais beaucoup moins cher qu'un hôtel de ce standing et c'est justement sur cette différence que miss stéphane du fils pour faire exploser son concept on a voulu donner un redonner un nouvel élan à la notion de camping et donc enlever la caricature que que les français ont bien souvent du camping et sortir de ça pour aller véritablement vers l'hôtellerie plein air piscine chauffé jacuzzi salle de sport aux équipements dernier cri hamam et même un vrai spa ce camping de luxe n'a décidément rien à envier aux grands hôtels alice a l'air d'apprécier je trouve ça étonnant parce que c'est pas courant je trouve de d'avoir un camping qui fait des soins comme ça c'est super agréable ultime privilège pour nos campeurs un chemin privatif pour un accès direct à la plage on a notre propriété qui donne directement sur sur l'atlantique on a déjà envie d'aller ramasser des coquillages d'aller se promener avec l'apparition des néo camping chacun peut maintenant camper selon ses envies aventuriers baroudeurs ou citadins en mal de repos vous trouverez forcément la formule qu'il vous faut